chaque jour qu'on dort qu'on se réveille il y a de nouveaux dossiers chaque jour qu'on dort qu'on se réveille il y a de nouveaux dossiers et oui oui c'est de ça qu'il s'agit compresseur déchire la beuve joyeuse aline zomomben et élise batan bonjour bonsoir tout le monde ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo alors ça c'est juste une petite vidéo un genre on va pas planter les décors dans cette vidéo il est juste et d'écrire la vidéo du compresseur et on va commenter les propos de compresseur vers ces cibles que j'ai cité tout à l'heure tout de suite là voilà mais avant de faire tout ça je vous rappelle que je vais publier cette vidéo d'ailleurs vous êtes en train de suivre ça suffit pour forcément et sur youtube pour ceux qui suivent sur facebook c'est la page premier cameroon afrique japon je vous avais dit que la page était là il n'y avait pas de souci ça fait un mois que je publie sur la page secondaire cameroon afrique japon 2 je vous mets le lien en description de la vidéo continuez à aller là bas vous abonner pour ceux et celles qui veulent perdre du poids parce qu'il faut toujours que je rappelle on a les plus belles influences du net plus il suffit de vous abonner sur cette page et de suivre ce qu'elle poste quotidiennement et vous allez pouvoir rapidement perdre du poids parce que elle ne va pas vous demander de prendre grand chose vous allez tout simplement manger ce que vous avez déjà à la maison voilà et si vous voulez perdre du poids déjà comme chacun a son poids en fait vous voulez un suivi personnalisé il suffit de lui écrire via son numéro whatsapp qui se trouve sur sa page ou bien via messenger elle va vous répondre alors la chancelière compresseur j'essaie de vite fait parce que je veux pas que la vidéo soit longue la chancelière compresseur était tout à l'heure en direct nous sommes quand j'ai dit nous sommes le 7 sept septembre 8 2022 voilà le 7 septembre 2022 dans l'après midi la chancelière compresseur a fait une vidéo dans laquelle elle était en train de vouloir de remercier en quelque sorte des personnes des artistes qui avaient fait des vidéos voilà pour soutenir le projet ou bien qu'est ce qu'ils racontent le concert de les 10 points ce qui va se passer le 10 septembre c'est souvent difficile de parler lorsque les vidéos ne sont pas préparés mais bon c'est le japap sur le congo ça on va framponner comme je t'entends que je le dis compresseur a commencé son direct entre eux en remerciant ces personnes là qui avaient soutenu le projet des les 10 points je fais que je dis le projet qui soutiennent le concert des les 10 points qui va se passer dans trois jours elle a cité ici l'artiste qui fait dans le bain tiki là où c'est ça charlie john se croient bien que c'est lui elle a parlé aussi d'un footballeur comme ça elle n'a pas cité son nom qui est passé ce destin d'abarons il semble qu'elle a publié une personne dans ce sens là bref d'un footballeur qui a fait une vidéo pour soutenir toujours ce concert ensuite elle a parlé d'une dame qui a fait une vidéo pour parler de cette femme là qu'on a invité là bas il s'agit de compresseur l'aveu pas l'aveu compresseur lolo fondia qui la flore de l'île et tous ceux et celles que vous avez vu là bas la dame a fait une vidéo en fait vous dit que ce n'était pas normal que les 10 points paient donne de l'argent à cette femme pour qu'elle vienne se moquer des autres personnes sur la toile on peut s'en dire qu'elle était choquée d'entendre cette femme parler comme ça et surtout que les 10 points n'a jamais payé quelqu'un pour venir parler quoi que ce soit sur la toile c'est papy de l'enchant qui a décidé de faire sa vidéo il dit voilà il était à la conférence de presse de lady pons et voilà ce qu'il a reçu et ça fait parler sur la toile passer papy de l'enchant lui les quelqu'un qui ne fait pas souvent beaucoup de vidéos mais chaque fois qu'il sort il ya toujours quelque chose ça fait toujours du bruit le long chalet la balançoise japonaise alors la chancelle compresseur rappelle que lady pons elle était juste reconnaissante parce que lorsqu'elle n'est pas reconnaissante d'après on va mettre 5 guillemets d'après certaines personnes on dit que c'est le cas elle n'est pas reconnaissante mais lorsqu'elle est reconnaissante parce qu'elle a remarqué que cette femme là qui était invité là bas ont pris sa défense sur les dans les réseaux sociaux contre coco c'est tout elle parce que c'est coco qui est en train de framponner coco la beau et dans l'autre lorsque lady pons donne un peu d'argent de taxi ou bien pour ceux qui étaient là bas à paris équipe qui devait peut-être prendre un hôtel pour manger quelque chose ce n'était pas prévu c'est parce que lady pons avait cette femme l'avait prévu déjà j'ai pas là bas parce qu'il va avoir de l'argent elles ont elles-mêmes été surpris que lady pons leur donne un peu d'argent voilà un peu ce que compresseur a dit après ça a commencé à enchaîner en parabole c'est aline zomombeng elle a enchaîné en parabole c'est la veuve joyeuse elle a enchaîné en parabole c'est lise batan avant de dire que c'est même trop pourquoi est-ce que je parle même d'elle en parabole je vais citer leur sobriquet parce que elle utilise aussi mon nom mais sobriquet dans leur direct pour parler de moi compresseur a commencé le framponnement la température est montée il a fallu que doudou vienne couper le direct parce que compresseur était en train de prendre une sorte d'allure mais nous a livré quand même un bon petit japan et c'est sûr que la veuve joyeuse ne va pas tarder d'ailleurs en faisant cette vidéo j'ai vu la veuve était déjà en train de faire son direct et déjà étant en train de lui rapporter ce que compresseur avait dit là bas alors la veuve joyeuse a déjà commencé à framponner on attend peut-être qu'il y aura la sortie de tataline peut-être qu'elle a sorti de lise batan on ne sait pas mais c'est qu'elle suit compresseur a framponné les trois voici ce que compresseur dit concernant cette dame là vous allez m'excuser sans désordre parce que la vidéo n'a pas été préparée donc ce qui me vient seulement moi j'ai fait il dépose sur la table d'abord elle a commencé par répondre à cette dame là qui dit qu'on a donné l'argent pour que les compresseurs c'est à dire qu'on peut se loulou font la fleur de lille surtout elle parce qu'il ya les autres aussi mais surtout elle vient se moquer des gens sur la toile elle dit que ce n'est pas le cas et que comme j'ai tantôt dit papy de longeance il a fait son direct tant mieux entre temps qu'on peut se rappeler les influenceuses blogueuses d'état on les a invités pour la canne et la canne qui était sucrée est devenue amère qu'on peut se poser la question à cette dame de savoir est ce que lorsqu'on l'a invité cette dame on a fait des salles des histoires est ce que est ce que est ce que elle dit des choses qu'on s'appuie dit qu'elle n'a rien dit bon chez compresseur la gentillesse tu n'as rien dit comment ou en fait le pape dit que est ce qu'elle a fait les histoires lorsque on l'a invité les autres et tout est ce qu'elle a elle a trop bavadé dans ça bon dans le sens comment je vais dire ça parce que je connais quand même ce que compresseur avait dit mais elle a essayé de faire comprendre en fait que elle n'était pas jalouse de cette dame c'est plutôt les gens qui étaient en train de dire qu'elle est jalouse parce qu'elle n'avait pas elle était invitée c'est ça le problème elle se défendait plutôt dans ce sens ça c'est que compresseur et c'est le dit en fait dans son direct moi j'ai essayé compris ça comme ça voilà vous dit que elle a complété en disant c'est même plutôt ces femmes qui avaient été invités qui se sont moqués plutôt de ceux qui n'avaient pas été invités et ça c'est ça c'est le cas et ça il faut le dire depuis l'aéroport depuis la demande de visa les choses comme ça bref c'est ces femmes qui se sont moqués des autres ça il faut le dire alors compresseur dit qu'après ça on a entendu des affaires d'argent première classe beaucoup d'argent même que le simple taxis que les dupons leur a donné pourquoi est-ce que ça doit faire du bruit et pourtant il y en a qui sont même partis jusqu'à mettre la peinture sur la maison elle n'a pas parlé de peinture mais elle a dit refaire la maison c'est sérieux c'est que c'est la veuve joué ce qu'ils pouvaient lundiangui par là de la veuve qui a refait la peinture il y en a qui ont même acheté les meubles on parle ici des tatas l'inzomoubeng bref vous dit que c'était beaucoup d'argent jusqu'à ce que ces femmes ont dû faire beaucoup de choses alors qu'est ce que la chancelière dit par la suite elle dit qu'elle s'adresse à une minorité des camps parce que là il faut différencier les choses la chancelière ne veut pas mettre les écans dans tout ce ballon ces écans du sang calé elle fait allusion comme ça à tata aline parce qu'elle a bien parlé des vidéos qui se retrouvent sur la toile du sang calé elle fait allusion comme ça à la veuve joué parce qu'on a déjà tout vu sur celle là il ya quoi qu'on n'a pas encore vu sur la veuve joué sur la toile du sang calé élise battante ancrée dans le lot je sais pas trop dans quel contexte parce que jusqu'à présent moi je n'ai pas encore entendu parler d'un sang calé d'élise battante mais elle était dans le lot elle a bien dit qu'elle parlait d'une minorité de ces sang calés ces trois là elle les a bien cités je cite ici la noirata je cite ici marfoufou et arachkoulou donc noirata pour indiquer comme ça élise battante marfoufou on sait bien que marfoufou est international de la toile c'est la veuve et joyeuse on sait bien que qu'il a arachkoulou pour ceux qui ne connaissent pas c'était avant lorsque tata aline avait pas encore remplacé l'espace qui avait entre ses dents la voilà aujourd'hui elle a son truc quoi rien n'apparaît dans terre ou bien là quoi bref c'est comme ça qu'on appelait tata aline avant pour ceux qui ne connaissent pas alors le pape de facebook la chanceler la mère des gargounettes bien sûr fait savoir à cette dame là que voilà pourquoi les barmine qui les dépasse en quelque sorte parce que c'est lady ponce qui est une bêtise pour moi lady ponce n'est pas une bêtise parce que c'est une artiste internationale qui représente le cameroun bref on sait qu'elle a ses origines c'est le cameroun et on sait qu'au cameroun il y a plusieurs ennemis elle est bêtise et ça devrait même être une grosse fierté pour les bêtises parce qu'il y a un tel talent de ce côté là et elle dit que voilà alors c'est ce et quand puisqu'il s'agit des écans les écans bêtises voilà c'est ce et quand qu'ils sont en train de tout faire pour descendre pour nuire à ce concert tandis que de l'autre côté puisque c'est quand lorsqu'elle parle elle font toujours allusion aux barmine qui sait pas pourquoi c'est une affaire entre écans bêtises et dit voilà alors les barmine qui sont en train de soutenir une écans comme vous mais vous êtes en train de tout faire pour descendre cette écans on ne comprend pas ce qui se passe c'est pour ça que les écans comme vous là parce qu'elle a bien dit cette minorité parce que tous les écans ne sont pas pareils la chancelle a tout fait pour essayer de différencier les deux les deux cas que ces trois ce sont des sangs calés voilà c'est pourquoi ils se comportent comme ça ce sont des vieilles chouettes consorts voilà elle a rappelé toujours à cette dame qui a fait une vidéo en disant les 10 points ne pouvaient pas acheter leur vie il ya par exemple ma foufou qui a dit qu'elle devait venir enlever son dentier est ce que son enlève son dentier c'est les 10 points qui va gérer elle a pris un exemple du genre flore de lille va laisser sa maman à la maison peut-être avait une personne et tout elle sera pas auprès de sa maman elle va lui faire un sacrifice pour pour l'acheter pour les dépenses parce que c'est son artiste elle a parlé de ça qu'est ce que c'est que les dépenses a donné puisque la dame était basé sur ça sur la ronde des taxis qu'on a donné est ce que ça devait acheter ça le fait que flore de lille va laisser sa mère alors concernant elise batan qui marche toujours avec le sac au dos c'est la chancée et compresseur qui nous dit être dans ce sac là d'après les informations qu'elle a il ya toujours les prisos dans ce sac là il ya toujours les lingettes dans ce sac là il ya toujours les gogo bon les lingettes moi j'ai un peu essayé de réfléchir il semble que dans le camion lorsqu'on te binda bien là tu prends les lingettes tu nettoies et tu continues tu attends le prochain client doit être qu'élise batan tous les jours qu'elle a surnommé noirata bon pas qu'elle a surnommé c'est comme ça que les gens qui n'aiment pas lise batan sur la toile l'appellent que noirata parce qu'élise batan a gardé son thème à son thème bio voilà elle marche toujours avec ça où il ya le matériel et avec sa piole d'après ce que vous voyez en commentaire la piole est montée c'est descendu ça ne donne plus c'est pour ça qu'elle est retournée dans le piment voilà la chancelère compresseur tirer à balles réelles tata linzomobengui dit bon je continue toujours un peu avec lise batan parce qu'un truc vient de me revenir là elle fait savoir qu'élise batan elle a son français à elle seule elle dit souvent certaines choses qui ne se retrouvent pas dans l'auditionnaire il sait pas trop comment la chancelère fait pour connaître ça peut-être comme elle a dit dans son direct il ya des personnes qui lisent pour elle elle a fait savoir qu'élise batan sort souvent un français de ces mots qui n'existe de nulle part on a déjà fouillé ces mots dans l'auditionnaire on ne retrouve pas donc c'est elle ce qui crée une nouvelle langue par rapport à la langue je vais faire une transition directement chez tata lin qui dit aussi qu'elle est une grande dame qui s'exprime bien en français se monte et s'est descendu mais qu'elle est d'une vulgarité pas possible dans les réseaux sociaux tu ne peux pas te qualifier de grande dame étudie dans les réseaux sociaux en train de sortir de ces mots qui n'ont pas de sens en train de rester à tout moment en caleçon et qu'on sort tu dis que tu es une grande dame elle a parlé comme ça là d'alignes en disant j'ai entendu que l'autre là voulait être mère en fait comme ça elle dit à tata lin parce qu'un jour je crois qu'elle avait fait une vidéo pour dire qu'elle voulait elle était dans les affaires de politique de la france là mais les camerounais sont venus la salir comme ça ça a gâché sa carrière elle dit en fait tu voulais que mais il faut savoir qu'il y a des enquêtes qui se font pour ceux qui poursuivent pour les postes pareil ce qui est sûr on devait taper ton nom dans les réseaux sociaux on devait voir les vidéos de binda par ici par là avec tes blancs parce qu'il ya tu joues les vidéos en ligne sur google quand tu tapes seulement tout ça sort voilà donc comment est-ce que tu voulais que mais comment est-ce que tu dis que tu es une grande dame alors que toi tu as les vidéos pareilles dans les réseaux sociaux voilà donc elle parle un peu des choses comme ça et puisque tata linz au moment tous les jours dit je suis écrivaine je suis écrivaine la chancelle compresseur le pape de facebook elle fait savoir qu'elle-même elle est capable d'écrire un livre parce qu'écrire un livre il ne suffit pas de savoir écrire il ne suffit pas de savoir lire il suffit de partir dans une maison d'édition voilà de trouver des espèces à ce sont les mots de la chancelle elle n'a pas parlé des maisons d'édition mais elle a parlé d'espérés et tu racontes ton histoire on te sort le livre tout simplement donc au lieu de venir crier tous les jours je suis écrivaine on ne sait même pas de ce que tu as écrit on ne sait rien de ça faire des directs tu parles de ton livre tu essaies d'expliquer ce qui est à l'intérieur même si nous là on ne sait pas lire parler comme ça de la chancelle compresseur je vais donner le livre à mes petits frères mes petites soeurs qui sont à côté de moi et voilà on va lire je vais essayer de comprendre ce que tu as dit dans ton livre donc arrête de crier sur la toile j'ai écrit des livres je suis écrivaine et tout et tu ne parles jamais de ça tu es toujours en train de parler du sang calé tu es toujours en train d'insulter les gens et tu dis que tu es une grande dame on ne comprend pas dans ce truc c'est là je crois que tata linz au beng elle a beaucoup bouffé l'ondi en guerre on revient un peu sur la veuve joyeux la chancelle compresseur elle dit la veuve joyeuse ma foufoua dit qu'elle devait lui donner un coup de poing lorsqu'elle devait la rencontrer je ne sais pas où peut-être que ça l'olympia et les choses comme ça si elle venait là bas elle fait savoir à bolingo que elle n'est plus dans ce genre de choses qu'elle a grandi et bolingo reste toujours guérée avec les deux autres parce qu'elles sont toujours en train de se comporter dans les réseaux sociaux comme si c'est maintenant qu'elle venait de voir les wedengala donc c'est comme celle avec 15 ans et tout et tout ça les dérangé un peu d'elle ne comprends pas elle dit que bolingo tu peux venir avec ton coup de poing tu me donnes ton coup de poing et moi je vais juste appeler ma petite fille là à côté de moi elle va ma fille là elle va rédiger ta plainte parce qu'elle n'est plus dans les histoires comme ça en tant que la chancelière le pape la mère grand-mère et consorts elle ne peut plus être que dans les choses et ça c'était avant elle avait tabacé bolingo depuis elle n'est plus dans ça donc la chancelière appelle un peu ça à la veuve joyeux de se calmer rapidement et elle demande à ces trois femmes de bien se comporter oui toujours parlant de la veuve joyeuse on a remarqué tout c'est déjà temps la veuve joyeuse fait des vidéos et dans cette vidéo là c'est comme c'est transpirant en fait c'est toujours un peu un genre en fait elle fait savoir la veuve joyeuse qu'elle est tellement crasseuse d'ailleurs elise battante pareil parce qu'elle associait les deux une fois pour framponner d'ailleurs la vidéo c'était le 3 en 1 elle prend trois personnes et déchire en même temps elle fait savoir à bolingo que tu es tellement crasseuse avec elise battante et qu'il y a ce qu'on appelle le jaune d'oeuf il suffit de prendre juste le jaune d'oeuf tu mets même quelques minutes avant de venir faire le direct parce qu'elle n'arrive pas à te comprendre on te regarde là le visage est toujours bizarre machin tous les jours c'est pas possible quelle idée la chancelière dit elle même qu'elle fait des directs elle n'a pas besoin de faire le maquillage c'est vrai la chancelière ne fait pas beaucoup de maquillage bon je parle des trucs les fonds de teint là elle met pas trop ça mais elle met peut-être son jaune d'oeuf après elle se retrouve en direct et elle est propre donc elle a donné un petit conseil à bolingo de mettre le jaune d'oeuf avant de se retrouver sur la toile tandis qu'élise battante qui met les phares en oeufs fini elle ne comprend pas le genre de trucs d'élise battante vraiment elle est dépassée donc le noir plus sale en fait qu'est ce que ça va donner bref si vous parlez de ce qui se passe en commentaire vous allez se m'en mourir des riches je préfère laisser des commentaires on va se baser sur les propos de la chancelière compression elle a continué encore en disant quoi sachant que les trois sont des écans elle a toujours tenu à préciser qu'elle ne s'adressait pas à tous les écans qu'elle s'adressait aux trois là et si ce sont les écans qui avaient surtout les trois qui avaient montré le sang calé sur la toile c'est celui qui faisait beaucoup allusion à tata aline zomobin et à la veuve joyeuse parce que comme j'ai tantôt dit moi je n'ai pas encore vu un jaune pas sur l'élise battante là où le sang calé monté c'est descendu bref elle fait savoir que ce sont des femmes qui sont franchement sales ce sont des femmes qui sont sans personnalité alors tata aline zomobin qui demande aux gens de ne pas aller à l'olympia elle dit qu'elle est entourée par petits pays maintenant donc c'est à dire être un avec petits pays et tout d'après la chancelière moi je n'ai pas suivi les vidéos de tata aline zomobin je ne sais pas si c'est qu'elle a dit et aussi elle dit de ne pas aller à l'olympia que c'est maintenant du côté du canada la chancelière pose la question à tata aline zomobin est-ce que petit pays a déjà fait l'olympia moi même je ne sais pas comme on a fait j'apaf je ne sais pas donc voilà laissez les commentaires écrivez ça en commentaire bref je vais finir avec la vidéo je crois qu'elle aime déjà trop long elle a fait savoir la veuve joyeuse qu'au lieu de perdre le temps sur la toile entre les dingo sango ça c'est monté go ça c'est descendu elle ferait mieux de profiter de sa fille parce qu'elle est là on dirait sa fille à côté ça fait sa petite fille elle à côté elle ne profite même pas elle étudie jean que le bavada en dirai la petite fille est toujours là dans le désordre elle dit qu'il faut faire sortir l'enfant va faire les trucs mais bref profiter ta petite fille au lieu de rester sur gossa voilà un peu en quelque sorte j'ai laissé beaucoup de choix parce qu'elle s'est aussi répétée par l'autre après et pour finir sa vidéo elle a dû mettre une vidéo d'une femme qui était dans un groupe créé par coco lago pour détruire les dix penses et cette femme là c'est une barrique et maintenant à l'intérieur de ce groupe coco lago essaye de mettre les barrique de côté et bon en fait coco lago a créé donc un mini groupe un sous groupe en quelque sorte où il n'y a que des bêtises là bas et les barrique d'un côté et la femme là la fille là elle s'est fâchée elle a même d'ailleurs prononcé là bas que l'angaki aux états unis là qu'il y a deux personnes dernièrement on a vu sur la toile que c'est sa nièce voilà et que coco lago l'a extirpé du groupe comme ça tout simplement parce que coco lago a peur que plus tard la fille aussi peut faire comme elle va le motif donner donc voilà moi je connais pas de qui il s'agit elle a dit qu'elle était influenceuse je crois qu'elle a dit que sa période c'est rosalie ou c'est rhodian ou c'est quoi bref la chancelline nous a mis ça et quand le doudou est arrivé il faisait tellement de bruit dans la maison la chancelle a dit comme il a que de faire les bruits là c'est parce qu'il veut que j'arrête le direct pour éviter les choses bizarres et tout et tout elle préfère arrêter son direct voilà donc je t'envoie de gros bisous le pape en passant il fait des gros bisous à la veuve je t'attends à l'île et à l'île et à l'île est battante parce que la chancelière comprension a dit que celui qui va sortir qui va faire un pam ou bien celle qui va sortir plutôt c'est mieux de dire ainsi puisque ce sont des femmes celle qui va sortir qui va faire un pam elle va ressortir et faire un pam pam donc vous êtes prévenu elle est prête elle dit que surtout lorsqu'on parle maintenant sur la toile ce n'est plus gratuit rendez-vous à l'olympia le 17 ans a dit la chancelière pour terminer sa vidéo voilà portez-vous bien rendez vous pour les prochaines vidéos abonnez-vous sur camoona frijapap 2 abonnez-vous aussi ici pour le moment je vais publier là comme j'ai tantôt dit parce que j'ai fait un mois de l'autre côté c'est une nouvelle page et vous vous êtes massivement abonné on revient quand même sinon que page premier ça c'est sur facebook ou ceux de youtube il ya aucun problème c'est sur la page première portez-vous bien quand j'ai tantôt dit ciao ciao c'était une petite vidéo plantée pour vous dire ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé